Le skate représente toute ma vie. Si l'un gagne, on a tous gagné. Je m'appelle Vincent Milou, moi c'est Joseph. Je suis Alexis Josillon, coach de l'équipe de France de Skateboard. J'ai commencé quand j'avais 5 ans avec mon grand frère. Ça m'a appris plein de valeurs, j'ai passé plein de moments de vie, ça m'a fait grandir je pense. Pour moi, le skate c'est quelque chose de très simple. Tu prends ta board, tu vas skater, tu n'as besoin de rien. C'est juste une planche et c'est parti quoi. Tu vas t'exprimer avec, tu t'amuses, c'est un jouet en fait. Les valeurs du skateboard à la base, c'est on va dire la créativité. Il y a une notion de style qui est très importante. C'est un sport aussi où il y a une grosse dimension de plaisir et de partage. Mon rôle au sein de l'équipe de France de Skateboard, c'est d'accompagner les skateurs qui sont qualifiables, et les entraîner de la meilleure façon possible tout en respectant les valeurs du skateboard. On est une équipe et même si on est tout seul sur notre skate, on est trop content pour les copains quand ils skatent bien. C'est plus ce côté amical et partager un moment de skate qu'être rival. Il n'y a pas de ça vraiment dans le skate. Ça nous est déjà arrivé d'être avec Aurélien en finale, avec Joseph en finale, et ce qu'on va se dire c'est venez les gars on fait 1-2-3 quoi. Peu importe l'ordre, on fait 1-2-3. Même si c'est un sport individuel, c'est un sport individuel qui se pratique en groupe, parce qu'on a besoin de l'influence des autres pour progresser. Avec Alexis, c'est une relation qu'on a depuis avant l'équipe de France, avant que ce soit officiellement le mot coach, ça l'était déjà en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il a fait partie des juges olympiques, c'est un ancien pro, il est capable de nous donner de l'expérience et de nous transmettre au niveau de la compétition, au niveau du skate pur. Il nous conseille depuis toujours, il nous accompagne depuis toujours. J'essaye de les faire progresser chacun dans sa voie, chacun dans son skate. Et de les amener à un niveau technique beaucoup plus haut. Ça fait peur des fois, les tricks que tu veux essayer, un petit regard, donner un peu de confiance. Une relation avec grand frère. J'ai fait une mauvaise saison de qualif pour Tokyo. Je n'arrivais pas à produire mon skate. Il a eu un passage un petit peu où il doutait. Je suis en train de travailler sur ça, apprendre des nouveaux tricks, les avoir à tous les coups et être capable de les faire sur les gros spots surtout. Mon seul adversaire, c'est moi. Je sais très bien ce que les autres sont capables de faire, mais pour être meilleur qu'eux, il faut déjà que moi, je puisse faire le mieux de moi-même. J'aborde les jeux avec beaucoup de sérieux. Avec l'accompagnement qu'on a mis en place, avec nous, l'ANS, la FEDE. On a accès à beaucoup plus de choses qu'on n'avait pas avant. Du coup, je m'en sers pour grandir. Le fait d'avoir l'opportunité de le faire à la maison, d'être en France, à Paris… Je sais qu'il y aura beaucoup plus de monde, beaucoup plus de pression, mais c'est à moi de réaliser que c'est la même chose, c'est juste du skate. Mon objectif pour les Jeux ? Médaille d'or, d'argent et de bronze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada